Quand on arrive sur le bureau du IPC1005HAH, on reconnaît pas mal d'éléments existants. Là, j'en ai installé en plus. On a tout d'abord ceci, qui est une espèce de dock qui prend de la mémoire. Tout ça, ça prend un petit peu toujours de mémoire. Qui propose des raccourcis vers des fonctionnalités créées par Asus. Alors, il y a des trucs intéressants, je ne vais pas tout détailler. Il y a des trucs intéressants, notamment tout ce qui va permettre d'enregistrer en ligne des données. Asus livre 10Go de stockage en plus avec la machine pendant un temps limité, je crois que c'est 18 mois. Ça permet notamment de pouvoir communiquer entre son netbook et d'autres machines. D'un point de vue fonctionnement, on a une machine vraiment très véloce. Un texte sous OpenOffice, par exemple. Premier démarrage, toujours un petit peu long par rapport aux autres. Mais après, c'est quasi instantané. Si, vu l'autonomie de la machine, si on se met en veille et qu'on reste en veille, c'est vraiment très très confortable d'utiliser cet engin. Je vais mettre la machine en veille, puis on va la redémarrer pour voir ce que ça donne. Donc là, elle est en train de lire un fichier, un film, un dessin animé sur Dailymotion. Je vais la mettre en veille, donc avec la touche adaptée. Normalement, voilà, elle s'éteint. Et là, elle est en veille. Donc ça a pris 3 secondes pour se mettre en veille. Donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez la fermer. Après, on voit qu'elle est en veille et la petite LED clignote en bleu ici. Mais elle va consommer très 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 peu d'énergie. Donc pour la rallumer, on a le petit bouton ici qui sert à ça. Et vu l'autonomie de la machine, c'est plus la peine de l'éteindre et de la rallumer en permanence complètement. Ce type d'usage-là est parfaitement adapté. Donc là, je rappuie sur le bouton pour la rallumer. On l'a senti, redémarre. Et voilà, on est prêt à retravailler. Quand je dis qu'on est prêt à retravailler, c'est-à-dire que si on a un document qui était ouvert, il vaut mieux le sauvegarder avant toujours, mais on peut complètement l'exploiter tout de suite. Là, le film a repris. Il n'y a pas eu de soucis. Donc vraiment, c'est l'usage de ce type de machine-là. On va le mettre en veille. La mise en veille peut se faire tout simplement en fermant la machine. On va arriver au même état de mise en veille. Là, on va voir la petite LED qui va s'éteindre, qui va se mettre à clignoter. C'est vraiment la meilleure façon d'exploiter la machine parce qu'on va récupérer vraiment énormément de temps et ça ne va pas gêner, on va dire, l'usage de l'engin ni l'autonomie de l'engin. Voilà, donc là, je suis souverain de l'open office et ça marche vraiment très, très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus de limitations au niveau traitement de texte. Tout se fait très vite. La correction orthographique est bonne. Le compter des mots, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. C'est vraiment un très bon outil pour tout ce qui va être traitement de texte. Il n'y a aucun problème. Pour tout ce qui est internet, la seule vraie difficulté de la machine, ça va être le flash. Tout ce qui va être flash, ça va dépendre à chaque fois de la façon dont c'est programmé notamment. Donc, en fait, on va avoir un contenu qui va s'afficher de façon différente. Typiquement, sur Dailymotion, voilà ce que ça peut donner. On va mettre le son. On va mettre le son. Donc, vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Ça va dépendre vraiment de chaque site. Donc, je ne peux pas vous promettre des performances sur l'utilisation de la machine. Sur Dailymotion, typiquement, sur YouTube, ça fonctionne plutôt bien. Dès qu'on reste en simple définition, on ne va pas monter en HD. Si on monte en HD, là, par contre, la machine n'arrive pas du tout à suivre. Le N280 a quand même amené beaucoup de performances en plus. Ce n'est pas tant la fréquence du processeur, c'est plutôt la bande passante de la mémoire exploitée, la bande passante de l'ensemble de la machine qui est plus importante et qui libère plus de ressources, en fait, pour l'exploiter. Alors, sous Picasa 3, on a des performances tout à fait valables sur la machine. Donc, on peut sans problème naviguer dans un gros paquet de photos. Ça ne pose pas de souci. L'engin est très réactif. Là, je ressors des vieilles photos de Noël. On va pouvoir, par exemple, modifier le contraste assez rapidement, modifier un petit peu l'éclairage pour équilibrer une photo. Alors, tout ça, ça peut se faire vraiment juste avant de lancer un tirage en ligne. Et la machine est super réactive. C'est des photos qui font entre 3 et 5 mégas. Et à chaque fois, on a vraiment de bonnes performances de réaction. Donc, on peut vraiment profiter de ce type de machine-là pour en faire un mini-labo, on va dire, un mini-labo numérique avant d'envoyer des photos en ligne. Donc, tout se fait quasiment en temps réel. C'est assez efficace, c'est assez agréable. Alors, je fais beaucoup d'autres choses en parallèle. Comme vous pouvez le constater, je télécharge pas mal de trucs. Tout fonctionne très bien. On peut revenir en arrière, annuler ses réglages. Tout marche vraiment très très bien. Et même en mode lecture, pour afficher les images en plein écran, la navigation entre les images, entre les différents points de vue, tout ça, ça se passe vraiment sans aucune difficulté. On va pouvoir zoomer, aller dans un détail, chercher vraiment de l'info. Voilà, je zoome sur la caméra d'un IPC901. Et tout ça, ça se fait de façon très très fluide. Si on veut un rendu photographique un petit peu plus performant encore, si on veut vraiment faire de la retouche plus sérieuse, on a, comme d'habitude, on a Lightroom. Donc, un logiciel plus complexe, il offre plus de possibilités. Pour tous les fichiers standards, comme ces photos qui font 5 mégas, évidemment, ça marche vraiment très très bien. Pour faire juste du tirage ou autre, Lightroom, c'est vraiment très 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 adapté. Sur le netbook, ça fonctionne très très bien. Donc, pour le voyage, pour vraiment le photographe de voyage, faire du développement photo avec Lightroom, c'est vraiment très simple. Sur un netbook, ça fonctionne maintenant. Sur un N280, ça fonctionne très très bien.